Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut, à l'aide de notre ordinateur portable, télécharger gratuitement toutes les applications de Microsoft 365. Microsoft 365, c'est une suite qui est infonuagique, c'est-à-dire que c'est hébergé en ligne, mais on peut avoir les applications de bureau, donc le fameux Word traditionnel comme logiciel, gratuitement à l'aide du compte de l'élève. Puis, on a le droit d'avoir toutes les applications, donc Word, Excel, PowerPoint, Teams et une multitude d'autres applications qui sont développées par Microsoft, tout ça à l'aide du compte de l'élève. Donc, inclus dans le compte de l'élève, vous avez le droit à cinq téléchargements sur des ordinateurs portables, cinq téléchargements sur des appareils mobiles, donc des tablettes, et cinq téléchargements sur des téléphones intelligents. Donc, pour la famille typique, c'est largement, c'est amplement de téléchargements pour couvrir tous vos appareils. Donc, ce que vous devez faire, c'est tout d'abord d'aller vous connecter avec votre compte à partir de office.com. Donc, vous allez sur l'adresse, le site www.office.com, vous cliquez sur « Connexion ». On va vous demander votre nom d'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur va vous être remis par l'enseignant titulaire de votre enfant. Donc, on va vous donner souvent ces six lettres et cinq chiffres, donc vous allez inscrire ça. Donc, moi ici, j'ai un compte différent. Le domaine, pour qu'il fonctionne tout le temps, c'est acommercialnbss.nbed.nb.ca. Donc là, on va aller cliquer sur « Suivant ». Donc là, vous voyez qu'on est sur une page de Microsoft, donc c'est important d'avoir bien écrit le domaine. Donc, je le répète, acommercialnbss.nbed.nb.ca. On fait « Suivant ». Donc là, on va être redirigé vers une page de connexion, qui est la page du ministère d'Éducation. Donc, une fois sur la page de connexion, donc ça dépend de votre navigateur. Donc, moi, ce que je vais faire ici, dans ce cas-ci, on me demande un nom d'utilisateur. Donc, je peux écrire « LFDS1 ». J'ai inscrit mon mot de passe. Et ça va m'apporter à l'écran d'accueil de mon compte Office. Donc, une fois que vous êtes là, vous avez accès à l'environnement en ligne de votre enfant. Donc, c'est d'être là que vous pouvez, d'une façon, accéder à Microsoft Teams, par exemple, pour aller voir les documents que l'enseignant a placés là-dedans. Vous pouvez travailler des documents Word, Excel, PowerPoint, directement en ligne à partir de votre navigateur. Vous avez aussi accès à OneDrive, donc un espace de stockage en ligne. Donc, c'est un peu comme l'évolution de la clé USB, si vous voulez, pour l'élève. Donc, c'est un stockage en ligne. Donc, à tous les fois qu'on se connecte sur ce compte-là, on peut aller chercher nos documents dans ce système InfoNuagique. Donc, pour aller télécharger notre application de bureau de tout ce qui est de Microsoft, on va aller sur les initiales de l'élève. Ça se peut si votre enfant a mis sa photo, que ce soit sa photo ou une photo de profil. On va aller sur mon compte. Donc, si on clique sur mon compte, on va pouvoir aller voir différentes choses qu'il y a par rapport au compte de l'élève, notamment ses téléchargements et pouvoir télécharger physiquement sur la machine l'application ou les applications de Microsoft 365. Pour que votre page a chargé, vous allez sur Application Office dans le menu à gauche. Une fois arrivé au menu, on appuie sur Installer Office. Donc, là, tout dépendamment de votre navigateur, on va vous demander de télécharger l'application. Donc, je vais le placer ici. Donc, tout dépendamment de la vitesse de votre connexion Internet, ça peut prendre quelques minutes pour télécharger tout. Ensuite de ça, vous allez exécuter ce fichier-là, puis toutes les applications vont apparaître. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir votre application. Donc, on peut ouvrir, ici, j'ai ouvert Word. Donc, on a le Word traditionnel. La version est différente. Donc, si vous regardez, vous avez le Word Microsoft 365. Ce qui est important, c'est de pouvoir se connecter parce que sans ça, vous avez une version d'essai. Donc, si vous vous connectez avec le compte de l'élève, vous allez pouvoir accéder à tout ce qu'il y a là. Puis, vous pourrez enregistrer automatiquement les documents de votre enfant dans son OneDrive en ligne. Donc, pour se connecter, c'est la même façon qu'on s'est connecté au compte de l'élève à office.com. Donc, on a son adresse courriel et lorsqu'on a la page de démarrage, on remet de nouveau son nom d'utilisateur et son mot de passe. Puis, maintenant, on est prêt à travailler dans l'environnement Microsoft 365. Merci pour votre écoute. Merci.